Est-il nécessaire de connaître l'identité du donateur s'agissant des libéralités de plus de 30 000 euros au profit d'une ASBL ou d'une fondation ? Les libéralités de plus de 30 000 euros au profit d'une fondation ou d'une association doivent respecter les conditions de l'article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans lieu lucratif tels que modifiés, si après la loi de 1928 sur les ASBL ? Le dit article impose une autorisation ministérielle s'agissant des libéralités excédant 30 000 euros. Ce montant peut être adapté par règlement grand-ducal. Et cette disposition impose encore, en son dernier aléas, que l'identité du donateur soit révélée. L'article 16, paragraphe 7, l'article 16.7 dispose ainsi. Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l'identité du donateur ne peut être établie. Sans surprise, le tribunal administratif, par décision du 18 octobre 2000, numéro de rôle 11 438, indique « le régime d'autorisation vise à garantir le respect de l'intérêt général, ce qui implique nécessairement un contrôle positif de la provenance et de la destination non-délectuelle de l'objet du don ». Dans cette optique, on ne saurait admettre que l'identité d'un donateur puisse rester inconnue de l'autorité de contrôle et qu'elle doive se satisfaire de déclarations de tiers. En effet, décider le contraire impliquerait que le pouvoir de contrôle de l'autorité compétente soit vidé de ses composantes essentielles. Voilà pour la citation de la décision du 18 octobre 2000 du tribunal administratif dont le numéro de rôle est 11 438. Pour aller plus loin, article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tels que modifiés. Article 16 de la loi du 21 avril 1928. Article 16 de la loi du 21 avril 1928. « Dispose ». Donc, en son point 7, on va juste évoquer le point 7, puisqu'il y a 7 points, c'est assez volumineux, cet article 16. « L'article 16 dispose en son point 7. Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l'identité du donateur ne peut être établie. » Voilà pour notre article 16.7 que nous avons déjà indiqué pendant l'exposé, mais on le répète, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. À la fin de cette petite section, parce que c'est quand même le plus important, c'est la source la plus importante. Ensuite, tribunal administratif du 26 janvier 1998, 18 octobre... Non, tribunal administratif du... Oui, du 18 octobre... Du 18 octobre 2000. Tribunal administratif du 18 octobre 2000, dont le numéro de rôle était 11 438. Tribunal administratif du 18 octobre 2000. Et le numéro de rôle, c'est le 11 438. Tribunal administratif du 18 octobre 2000, numéro de rôle 11 438. Voilà pour notre exposé de ce jour. Bertrand, Mario, avocat à la cour pour nous servir. À très bientôt. Est-il nécessaire de connaître l'identité du donateur s'agissant des libéralités... Est-il nécessaire de connaître l'identité du donateur s'agissant des libéralités de plus de 30 000 euros pour une ASBL ou une fondation ? Voilà. À très bientôt.